Écoutez, la première question c'est pourquoi et comment on est arrivé là, mais il m'est arrivé à l'esprit un souvenir, c'était sous l'occupation et c'était le professeur Mandouze qui était à l'université de Lyon et qui le jour, en 1941 ou 1942, je ne sais plus, mais le jour où les troupes nazis sont entrés à Athènes, il a dit aux étudiants, debout messieurs, le drapeau de la barbarie flotte sur le temple de la civilisation. Bon, c'est pas la même chose, mais moi j'ai pensé, le drapeau de la barbarie économique flotte sur la source de notre civilisation. Et je pense que tout ceci est à la fois cruel parce que le régime qu'on a imposé au peuple grec, qui dans le fond ce sont ses gouvernants qui ont failli, qui ont trompé, qui ont falsifié, le régime est absolument cruel. En plus c'est absurde puisque finalement au lieu de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, on exaspère un peuple et les restrictions qu'on lui impose, effectivement, la rigueur aggrave la situation. Et enfin c'est tragique. Pourquoi c'est tragique ? Pas seulement parce que nous voyons ces images, mais parce que malheureusement c'est une colère, c'est une indignation, c'est une dénonciation, mais où il n'y a pas la connaissance d'une voie de salut. C'est ça qui est tragique aujourd'hui. On nous impose tout un système de rigueur. C'est le capitalisme libéral, c'est la spéculation financière, etc. Bon, on les dénonce très bien, mais comment en sortir ? C'est tout le problème d'ailleurs de mes derniers livres, mais enfin je ne veux pas parler de tout ça. Donc si vous voulez, il y a une tragédie parce qu'on sent que cette révolte, elle est justifiée, en même temps, elle est impuissante. Bon, peut-être que quelque chose va sortir, mais pas la voie du salut. Philippe Manière, vous ne devez pas être d'accord ? Si, je suis d'accord avec pas mal de choses que vient de dire Edgar Morin, à commencer par le fait que c'est un régime cruel qui est imposé aux Grecs. Et aussi, il y a quelque chose qui est particulièrement cruel, c'est qu'évidemment, ceux qui vont souffrir le plus sont les petits gens, comme toujours dans ce type de circonstances, et les petits gens sont ceux qui ont le moins profité de la période dont on sort. Parce qu'évidemment, ce n'est pas juste pour embêter les Grecs que tout ça est mis en place par le gouvernement grec, sous la pression de l'Union Européenne, du FMI. C'est parce que la Grèce sort de 10 ans de véritable gabegie. Alors, beaucoup de gens en ont profité, tous les Grecs en ont sans doute un peu profité, puisque ça a consisté à dépenser beaucoup plus d'argent qu'ils n'auraient dû en dépenser compte tenu de ce qui était disponible. Mais il est évident, dans ce genre de circonstances, que ce sont toujours les mêmes qui en profitent le plus, c'est-à-dire la petite élite la plus informée, la plus capable d'aller utiliser les circuits publics. Donc, il est vrai qu'il y a quelque chose de très cruel, parce qu'on demande un régime très dur, on exige un régime très dur des Grecs. Et il est vrai que c'est d'autant plus cruel que ce sont les petits gens qui vont payer le plus. Cela dit, malheureusement, il arrive aux Grecs quelque chose qu'ils ont parfaitement préparé eux-mêmes. Encore une fois, je ne dis pas lesquels sont responsables. C'est d'abord, évidemment, les gouvernants des Grecs. Mais enfin, il a bien fallu que quelqu'un les élise, les gouvernants des Grecs. Donc, les Grecs les ont élus. Et les Grecs, depuis 10 ans, au lieu d'essayer de profiter du trésor que constituait l'euro pour devenir compétitif et pour prendre leur place dans le concert des nations qui produisaient et qui avaient une compétitivité leur permettant de revendiquer très justement un enrichissement et un état d'opulence qui permettait de satisfaire la population, les Grecs, malheureusement, à l'abri de l'euro, ont spéculé, ont emprunté, ont dépensé, ont fait des dépenses publiques insensées. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit pour commencer, évidemment. Mais collectivement, les Grecs ont fait des folies depuis 10 ans auxquelles, naturellement, la barrière de l'euro, le rempart de l'euro les invitait, bien sûr. Donc, je ne dis pas qu'ils sont intégralement responsables. Mais depuis 10 ans, la Grèce a fait des folies. Et malheureusement, ce sont ces folies qu'elle paye aujourd'hui. Mais est-ce que ça n'a pas été toujours l'envers de la démocratie ? Est-ce que dans la démocratie, il ne faut pas d'abord plaire au peuple ? On voit ça déjà dans la Grèce antique avec Alcibiade. Et donc, pour plaire au peuple, d'une certaine façon, il faut parfois lui mentir. Est-ce que ce n'est pas tout de même une question ? Je pense qu'on est déjà tombé dans un piège. C'est vrai que les événements dramatiques, pour le moment, se passent en Grèce. Et la Grèce est effectivement rançonnée par le système qui s'est mis en place. Mais, je veux dire, l'asservissement des gens qui payent leurs impôts au service de la dette publique, c'est partout. C'est-à-dire qu'en fait, la Grèce ne présente qu'une version dramatisée, parce que c'est un petit pays particulièrement faible économiquement, de quelque chose qui est aussi le destin des Français. C'est-à-dire que les gens payent leurs impôts, on sort d'un tiers provisionnel, février, il y en a un autre. Mais les gens doivent savoir qu'ils sont rançonnés d'une façon plus subtile et, pour le moment, plus douce que les Grecs. Je veux dire, le poste le plus important du budget de l'État, des dépenses, c'est le service de la dette. Donc, je pense que tout le travail des idéologues comme manière, c'est de nous faire croire que les Grecs sont méchants, qu'ils ont fait un truc spécial. Mais, je veux dire, les Grecs, si, c'était tout à fait implicite. Non, je n'ai jamais dit ça. Si, si, vous avez un discours. Tout à fait implicite, c'est intéressant, c'est que c'est votre lecture. Bon, donc, c'était tout à fait explicite. C'était tout à fait explicite, je voulais vous épargner. Mais la vérité, c'est que c'est la situation, je veux dire, de tous les peuples européens. Et avec la même catastrophe, je veux dire, vers laquelle on va, puisqu'en plus, on n'est pas du tout dans un truc économique rationnel. On est dans quelque chose qui relève de la folie collective, puisqu'on sait que tous ces plans d'austérité, de rigueur, ne vont faire qu'aggraver la crise et aggraver le problème du service de la dette. Donc, on est dans les années 30. Pour vous, le plan européen ne va pas soulager la Grèce, mais au contraire, aggraver la situation. On va à la catastrophe. Et on va à la catastrophe, je veux dire, avec des gens qui sont venus d'un passé d'il y a 20 ans, je veux dire, qui nous parlent, le libéralisme, d'ajustement, etc. On est dans autre chose. D'autant plus, d'ailleurs, que l'écrit... Je me terre, je ne veux pas faire de tunnel. Si je peux me permettre d'interrompre un tunnel, je ne vais pas en faire un. Moi, très, très vite, nous avons écrit un livre avec Jean-Louis Elferron, excusez-moi de faire référence à mon travail, où on décrit pendant une soixantaine de pages, ou 80, la situation apocalyptique dans laquelle nous vivons actuellement. Nous vivons effectivement... C'est bienvenu en transhumanité. C'est bienvenu en transhumanité. C'est une apocalypse. On a décrit les quatre cavaliers de l'apocalypse. Il y en a trois qu'on attend et qu'on reconnaît très facilement. C'est l'énergie. C'est l'association qui monte sur le même cheval de la finance et de l'économie. Hélas, ils n'ont pas un cheval par personne ou par cavalier. Ensuite, le troisième cavalier, c'est le climat. Et puis le quatrième cavalier, qui est tout à fait inattendu, mais dont j'ai parlé déjà depuis trois ans dans un premier papier, c'est les émeutes. Les émeutes, c'est le dernier cavalier, celui qui porte le glaive et le feu. Et actuellement, depuis maintenant dix ans, il y a M. Berthoud à l'Université de Paris 8 qui entient un recensement journalier. Les émeutes fleurissent par-ci, par-là, comme un feu de tourbe qui se répand par contagion affective et qui va sortir et qui sort partout. Et la Grèce est un pays sismique. C'est un pays où il y a des mouvements tectoniques qui favorisent l'agitation des sols et la sortie des flammes. Mais la Grèce est enflammée depuis le XIXe siècle après avoir subi la barbarie et l'oppression de tous les peuples. Enfin, le beau tableau de Delacroix est là pour nous rappeler. C'est la flamme de la liberté ou la liberté qui expire sur les ruines de la Grèce. La Grèce est le pays de la liberté. La liberté a été réinventée. Et c'est un pays qui était en lutte, en guerre depuis des siècles et des siècles. Il est entraîné. Rassurez-vous pour les Grecs. Ils sont là, avant-garde des rébellions. Mais il y en aura d'autres en Europe partout, partout, partout. Même en Angleterre. Claude Lévesque, pensez-vous que c'est une bonne nouvelle, ça ? Moi, je trouve que c'est important qu'il y ait des émeutes. Parce que je pense que c'est plutôt sain et c'est vraiment important pour la sauvegarde de la situation qui est que les gens réagissent. Moi, je crois vraiment en ça. Moi, j'ai de l'espoir sur la réactivité des gens qui sont atteints. Parce que là, vraiment, il n'y a plus de solution. Ce n'est pas que le consensus qu'il y a, le consensus mou, et puis les cadeaux qu'il faut faire pour plus de spéculation, pour toutes les entreprises qui font des bénéfices énormes. Je pense que c'est important que maintenant, les gens de la rue... Je ne dis pas ça d'une manière romantique. C'est une façon réelle que les gens réagissent. Moi, je crois en ça. Alain Gérard-Slamart. Il faut dire révélation. Edgar Morin a dit une chose qui me paraît très forte. C'est qu'ils n'ont pas d'issue, ils n'ont pas de perspective. Autrement dit, il y a eu jadis une réponse qui s'appelait le socialisme. Nous voyons bien que cette réponse-là, ils ne l'ont pas en tête. Personne. Vous-même, vous parlez de l'émeute comme un événement, finalement, sain et salutaire. C'est un événement réactif très fort. Et on le comprend, évidemment, s'agissant d'un peuple maintenant qui en est réduit à 400 euros de salaire maximum et dans des conditions... 450 euros aussi. Non, non, c'est le salaire minimum. Oui, mais réduit de 25%. Donc 450 euros moins 25%, je voudrais savoir ce qu'il reste. Ils voudraient savoir ce qu'il reste. Donc on comprend tout à fait qu'ils soient dans cet état-là. Mais en même temps, on ne leur propose pas de solution. Je crois que cette affaire est le résultat surtout d'une grande lâcheté. Vous savez, l'économie, le capitalisme, c'est des moyens. Ils sont ce que les hommes en font. Et on en a fait un très mauvais usage. Autrement dit, en Grèce d'abord, mais pas seulement. Pas seulement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir... Moi qui suis pour l'euro, il est européen, mais de vouloir... C'est un peu le problème. C'est que ça a été fait à l'abri de l'euro, malheureusement. Mais de vouloir étendre l'euro à des zones qui n'étaient absolument pas adaptées à ça. Tous les économistes l'avaient dit, qui étaient capitalistes et libéraux. Mundel l'avait dit, Maurice Allais l'avait dit. Je vais dire pourquoi pas. Il est important de ne pas se tromper. L'euro a cassé la dynamique de l'économie française. Comme la Grèce. Je crois que quand même, quand on dit c'est vrai, c'est vrai que la situation... Il ne faut pas se tromper de diagnostic. Parce qu'ensuite, alors, on en paiera la facture. Non, mais on est en train de payer la facture. C'est contre ça que je mets Manuel en garde. On est en train de... Non, mais finir votre trace, peut-être. La situation des Grecs est désespérée ou paraît désespérée parce que la Grèce est pratiquement le pays le plus faible de la zone euro. Mais une fois qu'on a compris, si on fait le bon diagnostic et si on admet que l'euro est dysfonctionnel, je veux dire, pour la plupart des économies européennes, je veux dire, le problème des Grecs qui se pose, il paraît insolu, parce que les autres peuples ne sont pas rentrés dans la danse. Mais je vous garantis que quand les Espagnols, les Italiens et les Français n'en pourront plus, car le taux de chômage y monte aussi en France, le niveau des revenus a commencé à aussi baisser en France, et bien la situation, les Grecs, et bien un jour, on parlera sans doute des Grecs. Vous savez, la Pologne a joué un rôle particulier dans la désintégration de la sphère soviétique. Et bien un jour, peut-être, on parlera de la Grèce comme de la Pologne de l'Europe. Je vous propose d'ailleurs d'écouter quelques déclarations de politique française, cette fois, concernant la Grèce. Regardez. La situation de la Grèce doit être réglée une bonne fois pour toutes. Les paramètres du règlement sont sur la table, et nos amis grecs doivent prendre leur responsabilité en votant les réformes sur lesquelles ils se sont engagés. Il n'y a pas le choix, le Parlement. Il lui est dit tout net que s'il n'accepte pas ce plan, il n'y aura pas les aides, et s'il n'y a pas les aides, c'est la faillite. Moi, je pense qu'on a mis les Grecs dans une situation impossible. Et je vise directement Nicolas Sarkozy et Mme Merkel, puisqu'ils en ont pris la responsabilité. Ça a été une suite de temps perdu, de temps dur pour les Grecs, et en définitive d'impasse, parce qu'on n'est même pas sûr qu'après cette purge, il sera possible de régler la question grecque. On impose à la Grèce des sacrifices qui sont des sacrifices trop lourds, trop brutaux. Je pense qu'il aurait fallu suivre une toute autre méthode qu'on suit après tout pour les familles en surendettement, c'est-à-dire leur donner la possibilité de refinancer leurs dettes sur le long terme à des taux d'intérêt raisonnables, avec un plan de réforme qui aurait pu être un plan de réforme progressif et suivi dans le temps. Les Grecs sont nos frères, en quelque sorte, c'est un peuple européen, ils souffrent affreusement, donc ce soir, puisque tout va mal et qu'ils se révoltent, nous manifestons notre sympathie, notre solidarité, notre fraternité avec eux. Le plan qui s'applique aujourd'hui à la Grèce, il pourrait très bien s'appliquer à la France, si les députés, le 21 février prochain, votent le mécanisme européen de stabilité financière. Les proches qui sont grecs, qui ont leur famille en Grèce, j'ai aussi des contacts, et ils me disent, c'est terrible, c'est très très dur, mais on a le sentiment, que si on sortait de l'euro, on se retrouverait tout seul et que la situation serait encore plus dramatique, on n'aurait plus aucun filet. Avant de commenter ce qu'on vient d'entendre, je salue l'arrivée de Sylvie Testu, qui vient de réaliser son premier film, La vie d'une autre, d'après le roman de Frédéric De Guelte, avec Juliette Binoche et Mathieu Kassovitz. Ça sort demain, l'histoire d'une femme qui s'endort à 25 ans, au début d'une histoire d'amour, et se réveille à 40. Elle a oublié tout ce qui s'est passé pendant 15 ans. Elle est devenue une autre, on en parlera tout à l'heure. Vous voulez dire un mot tout de suite sur la Grèce ? Oui, je ne suis pas une grande économiste, mais il y a quand même le phénomène de travailleurs pauvres qui s'aggrave encore, qui est encore plus compliqué, parce qu'on voit bien que ce sont des gens qui vont continuer de travailler, mais qui n'auront même plus les moyens de subvenir à leurs besoins. Alors je vois bien que ça se généralise, mais c'est ça surtout, c'est pour ça que je vous rejoins quand il disait tout à l'heure, les gens sortent dans la rue et s'expriment, et moi ça me rassure assez, je me dis, il y a un endroit où ils se maîtrisent quand même malgré tout, parce que pour des gens qui travaillent tous les jours, même s'ils sont aidés, même si l'Europe c'est quelque chose de merveilleux, il y a un moment où on a l'impression qu'on ne détient plus les tenants, les aboutissants de sa vie, et ça devient angoissant plus que de savoir si on va entrer et sortir de la zone euro, non ? Alain Junion ? Oui, ce qu'on voit c'est que n'importe comment, c'est bon pour l'homme, pour l'humanisation qui est de la révolte des peuples. En fait ce qui se passe, moi je suis d'accord avec l'idée que c'est une tragédie, il faut prendre au sérieux l'idée que ça peut être tragique, qu'on peut se retrouver dans un monde tragique. Il y a deux choses qui m'ont frappé en même temps, c'est la révolte du peuple grec, je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont, c'est le bal des nazis à Vienne. Qu'est-ce que vous appelez le bal des nazis ?